De nouveaux documents accusant Jeffrey Epstein d'agression sexuelle sur mineurs, ont été rendus publics le vendredi 9 août, la veille de son suicide. Sur ces pièces, figure le nom de George Clooney. Rebondissement dans l'affaire Jeffrey Epstein Des documents accusant l'homme d'agression sexuelle sur mineurs ont été rendus publics le vendredi 9 août par un tribunal de Manhattan, la veille de son suicide au centre de correction du même quartier de New York. Sur ces pièces, figure le nom de George Clooney, à son insu. En effet, ces textes mentionnent Ghislaine Maxwell, qui a été la compagne de Jeffrey Epstein, elle aurait fourni, à lui et à son cercle d'amis célèbres, riches et puissants, des jeunes filles mineures, dont Virginia Dufry qui a porté plainte. Sur ces documents, l'accusatrice déclare que l'ex-épouse du milliardaire se serait vantée d'avoir couché avec George Clooney dans des toilettes, lors d'un voyage en 2001, indique The Sun. Une fois, elle était revenue toute étourdie telle une écolière avec une explosion de nouvelles, avec une voix toute excitée, on aurait pu croire qu'elle était la prochaine princesse, mais elle avait donné une fellation à George Clooney dans les toilettes à un événement quelconque, révèle Virginia Dufry. Comme le précisent nos confrères britanniques, on ne sait pas quand cette relation présumée entre l'acteur et la délinquante sexuelle a eu lieu. Aussi, rien n'indique que la star du 7e art ait participé aux fêtes sexuelles organisées par Jeffrey Epstein. Le manuscrit de Virginia Dufry rédigé en 2011 a été attaqué en diffamation par Ghislaine Maxwell. Les avocats des deux côtés avaient déclaré qu'il s'agissait d'une fiction, mais ces documents ont refait surface, impliquant le prince Ndru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501